Je sais tout, Irène. Oui, je sais avec qui tu couches. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. T'es gentille, tu gardes ça pour tes copines adolescentes. Pourquoi ? Tu mérites pas qu'on t'aime ? Et moi qui croyais cette histoire réglée ? Et celui ? Moi je trouve ça en ringard. C'est qui ? C'est pas moi, celui-là. Je t'avais dit de garder tes preuves d'amour pour tes copines adolescentes. Mais non, toi, tu continues à t'acharner sur moi. Je ne veux pas que tu m'aides. Je ne veux pas de ton amour. Je n'attends rien de toi. Rien du tout. Tout est fini. Isaac et moi, c'est fini. Dis qu'elle est raciste et je t'assure qu'on restera pas de Yann. Ils veulent que j'accuse une prof de racisme. J'ai bien dit à Yann qu'ils ne risquaient rien à se confier à moi. Et si vous punissez ces deux-là, ils vont lui mener la vie dure, c'est sûr. Ne t'inquiète pas pour ça. S'ils ont été capables de mener la vie dure à une prof, ils seront capables de se venger, c'est certain. Ils l'ont menacé. Je crois que le prof de sport me drague. Jonathan ? C'est super. Un peu mou, mais gentil, non ? Je suis d'accord pour le dîner. On oublie qu'on est collègues de travail et on laisse agir les vapeurs d'alcool ? Pardon, je... On se voit demain au lycée ? Pourquoi est-ce que les gens sexuellement actifs pensent toujours qu'on a tous le même rapport au sexe ? C'est terrible ! Certains peuvent ressentir de l'insécurité, de la peur ou je sais pas. Ça peut être très angoissant. Écrire cette lettre n'est pas facile, mais il est indispensable que j'assume mes responsabilités. Je vous informe donc que je démissionne de mon poste de professeur de philosophie. Les raisons sont nombreuses. Depuis la rentrée des classes, j'ai enchaîné les erreurs. Mais c'est il y a trois jours que tout s'est vraiment compliqué. Je croyais que t'étais restée au lit. Bonjour. Salut. Salut. Aïe ! Ça va ? Montre. Tu devrais vite te faire vacciner contre le tétanos. Et tu sais, j'ai connu quelqu'un qui a un cousin marié à une fille, qui connaît un gars à qui la même chose est arrivée, et il en est mort. Quelle tragédie ? Non mais sérieusement, sans rire, c'est vrai. Tu imagines, par sa faute, j'ai passé mon enfance sans agrafes. C'était dur. Tu me vois accrocher des posters dans ma chambre sans agrafes et rendre mes travaux pratiques sans agrafes. Je perdais toutes les feuilles. C'est vrai ? Écoute, en salle de prof, il y a une trousse de secours. Si tu veux, je pourrais t'aider à nettoyer tout ça. C'est bon, t'en fais pas. Tu es sûre ? Bon, alors on se voit plus tard. Bye. Attends, on devait pas dîner ensemble, toi et moi ? À dîner ? Ben, on pourrait finir ce qu'on avait commencé. Mais si tu es d'accord, bien sûr. Je te promets que je partirai pas en courant. Je te le promets. Bon. Un de ces jours, on s'appelle et on se voit. Ciao. Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien. Et toi ? T'es rentrée tard hier. Tu sais, faire la fête comme ça, c'est pas normal, Irène. T'exagères. Si je veux rencontrer des gens qui sont pas mes élèves, il faut que je sorte, non ? Merde. Tout va bien ? Irène, t'as besoin de quelque chose ? Tu es blanche comme un linge. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est une baisse de tension ? Non, non, je vais bien. Bonjour, oui. J'aimerais prendre rendez-vous avec la gynécologue. Le plus tôt possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il dit l'alternativa Tu salives, mes salives C'est physique ou chimique C'est physique ou chimique Je te signale que si on se fait surprendre, on va déguster Alors, tu veux le voir ou pas ? Ouais, parce qu'il est là M'épouse ça, pour qu'il ne te voit pas Ça fait deux semaines que je tchate avec lui Il m'en folle, je te jure Ouais, ça il te rend folle Pour que toi tu te connectes à 9h20 Salut malade Je pensais que tu ne te connecterais pas Je veux te voir Et moi aussi T'as pas trop chaud ? Enlève ta chemise Et toi, qu'est-ce que tu enlèves ? Ça dépend, si t'es bien sage Mais toi d'abord C'est pas vrai, il l'enlève Ce type est à mourir Ouais Aujourd'hui, je suis en chaleur Oui, encore Il va se mettre à poil ? Ouais, ouais Complètement Oh, mais attends Je crois que je connais ce gars Tu le reconnais à la forme de son machin ou quoi ? Non, à cause du piercing qu'il a au bout Ce gars est au lycée avec nous Quoi ? Hein ? Non, tu déconnes Non Qui sait ? Salut Tu viens, on va être en retard Non, non, attends, écoute Aujourd'hui, je pensais ne pas aller en cours On se fait un ciné Un ciné ? Là, comme ça, le matin ? Bonjour les gars Bonjour Ian, ne te fais pas de soucis Je ferai tout pour qu'on recommence pas à te harceler Écoutez, ça va J'ai pas besoin d'un baby-sitter Et surtout pas de vous Attends Mais c'est quoi le problème ? Aujourd'hui, il y a César et Greg qui reviennent Et ils savent que c'est moi qui les ai dénoncés pour la prof d'anglais C'est pour ça qu'on les a virés Allez, mec, il faut y aller Chut Rock et moi, on a pu feuilleter quelques journaux d'autres lycées On sait que c'est pas facile, mais s'ils l'ont fait, alors pourquoi pas nous ? Ouais, mais vous auriez pu me consulter avant d'afficher le projet, non ? Ou au moins attendre que la directrice revienne de congrès Je crois que vous n'avez pas conscience que c'est typiquement un projet qui peut être incontrôlable Tu ne crois pas capable de le gérer ? Pourtant, c'est le cas Ce serait bien que pour une fois, tu appuies un projet qui sort un peu du cadre scolaire Ça changerait Le but est de motiver des élèves, non ? De les faire participer à leur propre éducation Pas seulement de donner des cours et de les punir lorsqu'ils font une bêtise Et qui va prendre en charge la ligne éditoriale ? Toi ou parce que je ne sais pas ce qui me fait le plus peur ? Ouais, voilà ce qui te préoccupe, la ligne éditoriale Eh bien, si ça peut te rassurer, je m'occuperai uniquement de la mise en page Je me mêlerai de rien d'autre C'est peut-être un comportement qui devrait inspirer certains membres de ma famille Tu crois pas ? Alors, tu nous donnes ton accord, oui ou non ? Faites comme vous voudrez Mais ils n'ont jamais lu un journal de leur vie Je vois pas comment ils pourraient en écrire Tu peux m'expliquer ? Ben quoi, on voulait son accord, il nous l'a donné, non ? C'est pas de ça que je parlais Mon père a renvoyé Greg et César alors que je lui avais demandé de ne pas le faire Cette fois, Yann aura vraiment des ennuis Mais bien sûr, monsieur le directeur général s'en moque parce qu'il a fait son devoir Non, je t'assure, le match, il était vraiment génial Ouais, super Et puis, il a fait la partie, là, il a tiré Bonjour, bonjour Eh, je t'ai mis sur la liste ? Moi, je l'ai fait Eh bien, Lola, un problème ? Je ne sais pas où quelque chose à partager avec le reste de la classe Ben, en fait, je crois que oui parce qu'on va créer le journal du lycée Et je pense que ce serait génial qu'on s'inscrive tous Moi, je pense que pour nous, les élèves, ben, ce sera un bon moyen de nous faire entendre Ouais, en tout cas, toi, t'en as déjà un ? On t'entend tout le temps Je vois que tes quelques jours de vacances forcées ne t'ont pas fait réfléchir, hein, César ? Dis-moi qui c'est ? Très bien, s'il vous plaît, rangez vos dictionnaires et vos cahiers, devoirs surprises Mais pas d'inquiétude, je vous autorise à consulter vos notes C'est quoi ? J'espère que tu as eu le temps de réfléchir, hein ? Et que tu n'auras pas de nouveau l'idée géniale d'accuser à tort un professeur Et ton ami Grégory ? Tu me passes tes cours ? Hé, hé ! Dans ma classe, chacun consulte ses propres notes Mais quelles notes ? J'étais pas là Quel dommage Bonjour Bonjour Je venais justement de demander où tu étais Ah bon ? Ouais, tiens, regarde, le voilà, c'est lui C'est cool, ça Tu peux enfin le voir en direct Ça va compter pour la note finale ? Oui Et on pourrait pas le faire demain, s'il vous plaît ? C'est que mon père, il m'a dans le collimateur et il me passera plus rien J'en suis désolée Quelle merde ! Comment elle peut être aussi garde, ça ? Là, c'est clair, mon père, il va mettre une raclée Et tout ça parce que le chinois l'a ouvert Il va m'entendre, le fils de pute Ouais, c'est clair Je peux pas le saquer, ce mec Joli piercing Où t'as vu que j'avais un piercing ? Lolita, c'est une copine à moi Ah Qu'est-ce qu'il lui prend ? J'en sais rien Mais elle a réveillé la bête Tu connaîtrais pas un restaurant qui sort un peu de l'ordinaire ? De quel ordinaire ? Du mien J'en sais rien, est-ce que t'as déjà mangé thaylandais ? Ça fait mal quand je touche ? Non Je vais devoir faire un prélèvement pour l'analyser Je pense que c'est une MST Une quoi ? Une maladie sexuellement transmissible Gonorrhée, syphilis, clamidier Vous avez eu des rapports non protégés ? Comment ? Du calme Un simple antibiotique et vous serez guéri Mais si vous avez eu des rapports non protégés Je vous recommande vivement de faire une prise de sang Pour être tranquille concernant l'hépatite ou le VIH Je me sens mal tout à coup Vous ne dites pas ça sérieusement Vous savez, je suis un peu anxieuse Un préservatif, c'est indispensable Irène, la pilule, c'est bien Mais ça évite juste de tomber enceinte Mais on s'était protégé ? A chaque fois Les germes des clamidiers et de la gonorrhée Peuvent aussi se fixer dans la gorge Ils sont donc transmissibles par une pratique du sexe oral Et évidemment, vous avez pu les transmettre de la même manière Il est possible que je les transmis à quelqu'un ? Allez, allez, on garde le rythme Bien, Jules Ne restez pas derrière Ruth, arrête de danser C'est ça Bien, bien, bien Encore deux tours de plus C'est ça, Jules Tenez-vous droit, bien Très bien Ne restez pas derrière On va accélérer un peu le rythme, d'accord ? Ne restez pas derrière, on accélère Allez, allez Maintenant, allez maintenant, c'est ça C'est ça Salut Ça va le chino ? Encore ? Tu vas bien ? Allez, tiens, mange Yann Yann, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non, c'est rien Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout va bien Ça va ? Oui, je suis tombé, c'est tout Comment t'as pu tomber ? Ouais, j'ai trébuché Bon, ça suffira pour aujourd'hui À la douche, allez Qu'est-ce qui te prend ? Tu vas rien dire ? Yann, j'ai vu ce qui s'est passé Putain, t'as rien vu, d'accord ? On oublie ça J'y crois pas Ils se laissent faire sans rien dire Par qui ? Par tes amis Greg et César Ils sont tous Non, ces gars-là, c'est juste des grandes gueules Comment je dois te le dire ? Ça te regarde pas Fred 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 Attends Je voulais te donner ça Ma mère s'est enfin décidée À se débarrasser de quelques affaires de mon frère Et j'ai pensé que ça pourrait peut-être t'aider à accepter sa mort J'ai pensé que t'aimerais les avoir Merci Il avait mis ses photos sur Internet Sur l'album de son blog Dommage qu'il ait pas pu continuer Ah bon ? Il avait un blog ? Ouais ? Je me souvenais pas de cette fête Quel cul t'y s'est pris Putain, et moi, mec ? On était rentrés en taxi bourrés Je suis content que tu reprennes le dessus J'aimerais que pour moi ce soit aussi rapide De quoi tu parles ? Eh ben de... De ton nouveau copain, le chinois Tu crois que je suis amoureux d'Yann ? T'es con, quoi ? Pourquoi ça te gêne qu'il soit chinois ? Mais qu'est-ce que tu crois ? C'est pas parce que... J'avais des sentiments pour ton frère Que tous les gars avec qui je parle Doivent me plaire, d'accord ? Fais gaffe, Jules T'approches pas trop de moi, alors D'accord, excuse-moi Et... Pour tout te dire, ça me fait plutôt plaisir Que t'aies pas remplacé mon frère trop vite Je peux te poser une question ? Pourquoi tu traînes avec Greg et César ? C'est vrai, ils sont pas très malins et t'es pas comme eux Et ton frère aussi, c'est beaucoup d'efforts pour leur plaire Mon frère ? Mais je l'ai jamais vu avec eux Non Pendant les deux mois que t'as passé à l'hôpital À cause de ton accident de moto Il passait tout son temps avec eux Et c'est à cette période qu'il a largué Lola Et qu'il a changé C'est pour ça que je t'en parle Tu devrais te méfier d'eux Alors, tranquillement, petit jeu T'es pressé ou quoi ? Assieds-toi On va attendre qu'ils soient tous sortis Vous voulez quoi ? Attends un peu qu'on soit seul Allez, à plus Bon Qu'est-ce qu'on fait de lui ? J'en sais rien Mais toi, qu'est-ce que t'en dis ? T'as une requête particulière ? Bon, je m'en vais Mais où ça ? Moi, je me demande pourquoi on dit que les Chinois sont jaunes Je les trouve pas lichons C'est vrai, ça ? Bah, ou alors, c'est que t'es pas jaune partout Non, non, non T'inquiète, on va faire en sorte que tu le deviennes C'est sûr Nous aussi, on aime beaucoup faire des petits dessins On commence ? Fermez la porte, s'il vous plaît On a déjà perdu assez de temps Silence On ferme pas ! Salut ! Bonjour Monsieur Yann, il est pas là Tu veux bien aller le chercher ? Silence Bon, on va commencer le cours Yann ? Yann ? Yann ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ils sont où tes vêtements ? Dans les douches T'inquiète, ça va aller J'y arrive pas, je vais demander de l'aide pour... Non, Fred, tu vas y arriver Essaye encore Euh, Paola, Paola Je sors un moment Occupe-toi des photos Je reviens tout de suite Tu vas voir Non, non, t'inquiète, pas de problème Lève le pied Super, tout le monde est là Tu pouvais pas fermer la porte, portail Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien Un petit bijoutage, c'est tout Non, 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 c'est plus que ça Ils l'ont attaché et lui ont mis de la peinture partout Et en plus, il était à poil quand je l'ai trouvé Ça va, n'en fais pas tout un plat Et bien sûr, c'est eux, exact Ouais C'était personne Yann Je comprends que tu ne veuilles pas avoir d'histoire Mais si tu ne dis pas qui t'a fait ça Même si on s'en doute déjà Je peux rien faire pour toi Eh ben parfait, c'est justement ce que je veux Ne faites rien Et toi, tu pouvais pas être plus vigilant ? Ça s'est passé dans tes vestiaires Un peu plus vigilant Ouais Et qu'est-ce que tu veux ? Que je les surveille quand ils se douchent ? Et puis, t'as entendu, il ne s'est rien passé On va pas en faire un drame Pardon, tu trouves qu'il ne s'est rien passé là ? On ferait mieux d'en parler dehors Tu te rends compte de ce qui se passe là ? Bien sûr que je me rends compte Tu me prends pour un idiot ou quoi ? Mais je pense qu'il vaut mieux oublier tout ça Ah bon, oublie ? Ouais, on oublie ça Si on intervient, ils vont croire qu'il les a dénoncés Et ils lui feront un truc encore plus dégueulasse Et ce sera un cercle vicieux, sans fin Si on laisse les choses se tasser Avec un peu de chance Ça s'arrêtera peut-être là Ouais, et si ça ne s'arrête pas là ? Qu'est-ce qu'on fait ? On attend que ça s'aggrave peut-être ? Mais Isaac, as-tu que toi ? J'ai pas envie, désolé Mais tu vas pouvoir écrire tout ce que tu veux Pourquoi ? J'ai pas envie Il faut qu'on se parle après le cours, d'accord ? Mais ce n'est pas ce que tu crois Dis, pourquoi tu m'as jamais raconté que mon frère était devenu votre ami Quand j'étais à l'hôpital à cause de mon accident de moto ? Ouais, bon, je ne dirais pas ami Il est venu deux, trois fois avec nous Mais il tenait pas le rythme, c'est tout Il le prend pas mal même Il était un peu lourd Il savait même pas fumer, hein, Bédo ? Tu l'as fait fumer ? Moi, je ne l'ai pas forcé à faire quoi que ce soit Et d'où tu sors tout ça, toi ? Je sais pas, mais ça m'étonne que vous m'ayez rien dit J'aurais jamais cru ça de lui, moi Écoute, ton frère, il est plus là Alors arrête de te prendre la tête Jonathan, tu aimes la cuisine thaïlandaise ? Ben, à vrai dire, je préfère le traditionnel Ah, bon, dommage, je viens de réserver dans un restaurant thaïlandais Pour ce soir, pour nous deux Ah Et moi aussi, je suis plutôt cuisine traditionnelle Mais j'avais envie de faire quelque chose de différent ce soir D'essayer de nouvelles choses Si tu veux, je peux réserver dans un autre restaurant ? Non, 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 non C'est très bien Bon Alors on dîne ce soir Attends, non, c'est pas vrai, j'arrive pas à te croire Et c'est pas tout Euh, Greg ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien C'est juste que j'ai ses clés Et d'après ce que je sais, la maison est vive On se voit tout à l'heure ? D'accord À plus, les gars Salut Qu'est-ce que tu lui as fait ? Elle t'a dans la peau, cette chaudasse ? Hé, du respect pour la mère de mes enfants Vas-y, tranquille, je suis sûr qu'elle va craquer Pour craquer, elle va craquer Bonjour, vous me suivez, s'il vous plaît ? Où ça ? Alors vous m'accompagnez, c'est tout Vous connaissez les toilettes des professeurs ? Bah non, on n'a jamais eu ce plaisir Faites comme chez vous Oh, c'est très coquet Ça vous plaît ? Oui, ça vous dit une petite clope ? Pourquoi pas ? Entrez Toi qui invite ? Bien sûr, mon gars Cool Il dit feu ? Je peux savoir ce qui vous a pris Hein ? De quoi ? Yann va se taire parce qu'il est pas bête Et comme vous n'êtes pas bête non plus Vous savez qu'il vous dénoncera pas Et au bout du compte, on n'aura rien contre vous Super C'est cool de voir que le système éducatif fonctionne aussi bien Ouais Il y a tout de même quelque chose que je peux faire C'est vous casser la gueule à toi Et à toi Parce que ça au moins vous le comprenez, non ? Mais vous êtes complètement dingue ! Reposez une seule fois la main sur Yann Humiliez-le encore et je vous casse la gueule Et je vous louperai pas Parce que les pauvres mecs dans votre genre, je les écrase Vous êtes fous ou quoi ? T'inquiète, c'est du bluff, Seto Du bluff ? Écoute, je suis un mule au poker et tu sais pourquoi ? Parce que j'ai pas bluffé Et vous vous êtes pas meilleurs Ça, mon pote ? Le fils de pute Fichier Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Humiliez-le encore et je vous casse la gueule Et je vous louperai pas Parce que les pauvres mecs dans votre genre, je les écrase Yann, t'as séché tous les cours T'as pas bougé d'ici ? Excuse-moi, je m'en vais là Eh, comment il va ton pote ? Bah... Eh mec, je suis amoureux d'une fille Et plus j'en fais, moins ça marche avec elle T'es sûr que c'est à moi que tu veux en parler ? Si j'en parle pas, je vais exploser Et je la connais ? Non, non, tu la connais pas Je sais pas ce qui m'arrive Je ferais n'importe quoi pour qu'elle me voie Ça t'est déjà arrivé d'avoir cette sensation que... Que tu brûles de l'intérieur ? Ouais Et qu'est-ce que t'as fait ? Rien Mais au moins, c'est ce que tu ressens Alors ? Tu l'as écouté ? Ouais, mais bon, je me demande ce que tu veux que je fasse avec ça Je sais pas Tu trouves normal qu'on laisse des profs comme ça enseigner dans ce lycée ? Ouais, mais vous avez dû faire fort pour qu'ils se mettent dans cet état Mais c'est pas le problème Le problème, c'est qu'un prof n'a pas à nous menacer comme ça T'es d'accord avec moi, non ? Ouais, d'accord, mais pourquoi tu me refiles cette histoire ? Bah, je pensais que tu t'intéressais à la justice Mais je me suis trompé Attends, laisse-moi réfléchir et on verra si j'ai une idée Cool, merci Laisse-moi, attends Hé, mets-le Pourquoi ? Y'a pas besoin ? En plus, j'arrive jamais à le garder Je sais pas, c'est que moi, c'est sans protection Je le fais qu'avec mes copains, tu sais ? Mais après, je suis prête à tout faire Tu veux sortir avec moi ? Ok Attends, Greg, je comprends pas Dis-moi un truc T'avais pas un piercing sur le gland ? Non, ça fait au moins un an que je l'ai enlevé Pourquoi ? Pour rien Enfin, ça veut dire que tu n'es pas celui... Quoi ? Je ne sais pas qui ? Arrête de causer, là, ça va retomber Oui On y va, là ? Allez, viens Je suis rentrée Oui, je suis encore rentrée Je t'ai manqué, hein, c'est ça ? Non, ne sors pas Allez, viens, viens, entre Viens Tu veux manger ? Attends, je la connais, cette voix Cette voix C'est Clara, la directrice Qui c'est elle ? Oui Attends, tu m'as emmenée dans son appartement ? Désolée Mais Mime, t'es malade ou quoi ? On ne pouvait pas aller chez moi Et elle ne devait pas rentrer avant demain Avant demain ? Oui Bon, tiens Ton plan foire, là, pire lou Tchist Oh, Ruth Tu m'as fichu la trouille Qu'est-ce que tu fais ici ? Rien Mon père m'a demandé de passer donner à manger à son chien Oh ? Et ce congrès, c'était bien ? Bien Et pourquoi il n'est pas venu ? Je ne sais pas Où t'étais quand je suis arrivé ? Sur Sur le balcon Je fumais, mais ne dis pas à mon père, s'il te plaît Je voulais te dire, Clara, tout à l'heure, je suis allée aux toilettes Et la chasse d'eau fonctionne mal Elle fume beaucoup et avec la sécheresse, tu devrais y jeter un oeil La chasse d'eau ? Dépêche-toi, allez vite Bouge, bouge N'importe quoi Fais pas de bruit Allez, aide Toi, je te jure que je m'en souviendrai de ton plan de merde Chut, salut Je n'ai rien remarqué Non Dis-moi, tu t'es déshabillée pour fumer et donner à manger aux chiens ? Oui, je me mets toujours à l'aise à la maison C'est une habitude La gonorée Je me suis achetée trois tenues En fait, je ne savais pas laquelle choisir Je les passe et tu me donnes ton avis ? Moi ? Bon, d'accord Mais alors avec une petite bière J'ai aussi repéré sur internet deux ensembles super chouettes Mais ce n'était pas vraiment mon genre Je vais te les montrer MST ? Maladie sexuellement transmissible ? C'est pour ton cours ? Euh... Non Je crois que j'ai attrapé une gonorée ou des chlamidiers J'aurai les résultats d'ici deux jours Et qui t'a transmis ça ? Le problème c'est à qui je l'ai transmis, moi ? Hum... À Isaac ? Bon sang, ma pauvre Mais... Tu lui en as parlé ? J'ai pas encore osé Tu dois lui dire, Irene, c'est vraiment grave T'as peut-être transmis une MST à un élève Quelle horreur Il était pas si mal ce resto thaïlandais, non ? Ouais, ouais, j'ai trouvé que... Le canard était délicieux On en était où la dernière fois ? Tu veux monter chez moi ? Tu veux que je monte ? Attends, vous les sportifs, vous avez des contrôles de santé, n'est-ce pas ? Les sportifs de haut niveau, oui Mais moi je ne suis qu'un simple professeur d'éducation physique Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, pour rien On met un préservatif ? Je te demande ça parce que ça plaît pas à tout le monde Je mets toujours un préservatif Écoute, tu ferais des analyses si besoin Des analyses ? De quelle sorte ? MST, maladie sexuellement transmissible Comme tu me y parles T'es sérieuse ? Blanche, c'est toi qui a insisté pour que je monte Et là, tu me dis ça ? Oui, oui, mais voilà, c'est que... Je sais pas, j'en ai envie Mais non, je suis pas prête à ça Écoute, on va en rester là Il vaut mieux qu'on soit amis, juste amis, ok ? Tu comprends ? T'es sérieuse ? Ok Comme tu voudras Quelle idiote Toi, ma fille, ça va barder Je vais te tuer Et pourquoi ? Greg n'est pas le gars au persing Ils l'ont enlevé l'année dernière Non ! Je suis vraiment désolée Je pensais que c'était lui T'inquiète, c'est rien Ça nous a permis de faire mieux connaissance Avec Greg ? Oui Et tu sais quoi ? Quoi ? Ça va beaucoup plus Mais dis-moi Et pour le... Mais qu'est-ce que tu vas faire ? T'es pas curieuse de savoir qui c'est, toi ? Si ! Allez, viens, viens Et là, elle me dit qu'en fait, c'est l'appartement de la directrice T'y crois ? Mais bon, elle me plaît vraiment Tu sais, le genre oriental, tu vois, chaude et soumise Mais alors, qu'est-ce qui te prend, mec, aujourd'hui ? Ça doit faire dix minutes que je parle tout seul Ouais, désolé Mais j'ai des tas de problèmes en ce moment En fait, hier, mon père a appris qu'on avait eu examen d'anglais Eh ! Vu que je l'ai foiré, je suis mal Il va péter les plombs Il va finir par se calmer, non ? Tu connais pas mon père Je dois trouver un moyen pour qu'il apprenne pas ma note Attends Monsieur, je peux vous parler, s'il vous plaît ? Euh, oui, bien sûr Vas-y Bonjour, madame Non, je crois pas T'as qu'à voir mes tablettes de chocolat ? Quel pervers, celui-là Il met pas longtemps à enlever sa chemise Et tu vas te passer de lui ? Parce que moi, il me plairait bien, quand même Ah, c'est vrai ? Attends, il est vachement bien foutu, non ? Oui, c'est vrai Mais je sais pas, tu vois, il... Comment dire ? Et vous faites quoi, là ? Euh, rien Rien ? Ouais Tu parlais pas à un type avec la webcam ? Joy, laisse-nous seuls Joy, tu dégages ! A plus Écoute, si t'es avec moi, t'es avec moi Et t'arrêtes de parler avec ces mecs, là Surtout ce gros blaireau, là Tu veux qu'on sorte ensemble ? Bah ouais J'ai deux, trois trucs à lui dire, là Oui Pas la peine C'est déjà fait Tout ce que tu racontes dans cet article est vrai ? Humiliez-le encore et je vous casse la gueule Bien, je vois Alors prof, cet article correspond tout à fait à ce que vous nous avez demandé, oui ou non ? Et je suis sûre que pour le premier numéro du journal, ce sera parfait C'est bien, tu exposes la problématique, c'est bien rédigé Et en plus les sources sont sûres, ils peuvent être vérifiés Bah voilà, génial Mais Lola Tu ne crois pas que c'est un peu trop provoquant, non ? Les journalistes aussi ont une responsabilité Et cet article pourrait avoir des conséquences très graves Vous n'allez pas le publier, c'est ça, non ? Non Vous voulez déjà censurer mon premier article, bah bravo Laisse-moi y réfléchir, ok ? Ouais, vous êtes tous pareils Putain de corporatisme Je t'ai dit que j'allais y réfléchir Il faudrait que tu fasses des analyses Quoi ? Des analyses ? Pourquoi ? Ben, il est probable que tu ne ressens pas une gêne ? Attends, de quoi tu parles ? Une gêne, mais où ça ? J'ai vu ma gynécologue hier parce que je n'aurais pas les résultats avant quelques jours Mais il est fort possible que toi ou moi, enfin que l'un d'entre nous ait transmis à l'autre une gonorrhée ou des clamidiers Quoi ? Tu n'as pas mal quand tu vas aux toilettes ? Non T'es sûr ? Oui, je suis sûr Bon, alors il n'y a sûrement rien et ce n'est pas la peine de s'inquiéter Mais quoi qu'il en soit, tu dois quand même faire ces analyses Ma gynécologue peut te prendre rapidement, c'est une femme très bien Une gynécologue, moi ? Non, pas question Tout va bien Bon, d'accord Je sais que ce n'est pas une partie de plaisir, mais tu dois le faire Si celle-là ne te plaît pas, va ailleurs Ce sera rapide Pour faire l'analyse, ils te feront un prélèvement et c'est tout Un prélèvement ? Mais qu'est-ce que tu m'as refilé ? Attends C'est peut-être toi qui me l'as refilé Mais je suis en bonne santé, moi Je ne passe pas mes nuits à coucher à droite à gauche, c'est vrai J'ai que 17 ans Ah Alors maintenant, l'âge a de l'importance Bon, d'accord Je le ferai Mais tu viens avec moi Salut Salut Encore un café ? T'en as pas déjà pris deux ce matin ? Ouais Olivia, hier, tu as donné un contrôle surprise aux premières Oui, mais en fait, je leur ai laissé leur cours C'est pour qu'ils s'habituent à passer des examens en vue de la prochaine évaluation Ouais Donc tu ne l'as pas fait pour piéger deux élèves en particulier Olivia, Grégory et César ont déjà été punis pour ce qu'ils t'ont fait Trois jours d'expulsion Parce que c'est une punition, ça ? Ce sont des vacances, Félix Et tu crois que ça va les aider d'en faire des têtes de turcs ? Bah voyons, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont venus se plaindre à toi ou quoi ? Écoute, Félix À ces deux-là, ça ne leur fait ni chaud ni froid de réussir ou d'échouer Non Et tu sais très bien que ça n'est pas vrai En tout cas, pas pour César Son père lui fera la vie impossible s'il se plante Eh bien, il aurait dû y penser avant Et puis j'ai tout à fait le droit de faire des contrôles quand j'en ai envie Après tout, c'est encore moi le professeur, non ? Laisse-moi te dire qu'avec cette attitude, tu donnes raison à ceux qui te surnomment la peau de vache Depuis quand tu critiques tout ce que je fais ? Ah non, 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 Olivia, pas de drame, hein ? Écoute-moi pour une fois, je te parle d'une chose très concrète et précise Tu sais, Félix, on a un problème depuis très très longtemps, mais toi tu ne veux pas le voir Et là, je ne te parle pas du travail Oui, on a un problème, oui Tu ne supportes aucune critique, Olivia, c'est ça notre problème Ben oui Il faut que je sois toujours d'accord avec toi pour éviter que tu prennes la mouche Mais j'en ai plein le dos, Olivia, plein le dos Hé, je crois que tu as oublié ça chez moi Je ne savais pas que ça s'utilisait pour fumer Ben, ça a dû tomber de ma poche Bien sûr, quand tu as enlevé ton pantalon C'est déjà C'est clair Allez Ça va, mec ? Ouais, ça va, tranquille Ouais Quoi ? Putain ! Qu'est-ce que tu as ? J'en sais rien, c'est comme si je pissais des putains de lames de rasoir Arrête de me regarder, toi, bâtard Salut 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 Voilà J'ai repensé à ce que tu m'as dit au sujet du blog Et que mon frère enregistrait des photos dessus Tu connaîtrais l'adresse de la page ? Ouais, mais je t'ai déjà dit qu'elles n'y sont plus, alors Ah ouais Pourtant, j'aimerais bien les voir Je sais pas, t'as pensé à son ordi ? Peut-être qu'elles sont sur le disque dur Ouais, j'ai déjà essayé, mais il y a un mot de passe et je le connais pas T'aurais pas une idée ? Non Bon Tu sais, c'est comme si d'un seul coup j'avais besoin de... d'avoir partagé plus avec lui et de l'avoir mieux connu Mais je peux plus Bon, à plus tard Ouais, à plus tard Salut Ciao Fred Salut Salut Tu me donnerais des cours d'anglais ? À toi, mais t'es un bon niveau, non ? Ouais, ça peut aller, mais cette garce va me recaler de toute manière Viens chez moi, samedi On dit à mes parents que tu me donnes des cours et on fait d'une pierre de cou Ils me mettent un peu moins la pression Et puis on est ensemble Sans alcool ou autre stimulant au milieu ? Le plus stimulant, c'est toi Je sais pas, on verra, d'accord ? Ouais Salut 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 Voilà, j'ai un problème avec le premier article qu'on m'a remis C'est vrai, ce qui est écrit ? C'est sûr que sorti de leur contexte, les faits ont l'air pire que ce qu'ils sont, mais oui On peut dire que oui, c'est vrai Et comment, qu'est-ce qui t'a pris de les menacer ? J'aurais pu m'y attendre de certains, mais de toi, le prof d'art plastique ? La fin est plutôt bonne, hein ? Peut-on lutter contre la violence par la violence ? Est-ce vraiment ce que l'on est en droit d'attendre de nos professeurs ? C'est pas mal Rock, c'est très sérieux Oui Et ce qu'ils ont fait à Yann aussi C'est dommage que ce soit pas écrit Ils l'ont attaché tout nu et l'ont peint en jaune, c'est comme ça qu'on l'a retrouvé Attaché, pleurant et humilié Et bien sûr, on ne peut rien faire parce qu'il ne sait rien passer Il ne les dénoncera pas La dernière fois, ça lui a coûté assez cher Et tu crois que les menacés de leur casser la figure, c'est la solution ? Peut-être pas, mais tu sais, c'est mon meilleur élève Il a du talent, de la sensibilité Et il ne vient pas d'un milieu facile Parce qu'après les cours et le week-end, pendant que tous les autres vont faire la fête Lui, il travaille dans la boutique de son père Il met en cachette Parce que ses parents pensent que c'est une perte de temps Oui, mais... Non, et ici au lycée, où on devrait tous le considérer pour ce qu'il est Un garçon de 16 ans avec un potentiel énorme On a deux abrutis qui lui rendent la vie impossible Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait, hein ? On regarde ailleurs ? Non Mais on devrait pouvoir agir sans pour autant recourir à ça C'est pas pour rien qu'on est leur professeur Eh bien, je suis ouvert à toute suggestion Finalement, c'est mon père qui avait raison pour ce journal Et ce sera publié quand ? Je sais pas, je sais pas s'il faut le publier ou non Je te jure, je sais pas quoi faire Ouais, je comprends Si tu le publies pas, tu te retrouves à censurer un article de qualité Par rapport à ce que vaut la presse aujourd'hui Et si tu le publies, tu bousilles notre vie à Yann et à moi J'aimerais pas être à ta place Je voudrais une camomille, s'il vous plaît Qu'est-ce qui se passe ? Des problèmes de digestion ? Dis-moi, Irene Je peux te poser une question ? Tu en penserais quoi si quelqu'un, je veux dire quelqu'un Te demander de faire un contrôle de dépistage de maladie vénérienne ? Pourquoi tu me demandes ça ? Bah en fait, je te pose la question Salut Salut Non, je dois vous laisser parce que je dois aller en cours A plus tard Blanche Dis-moi que tu n'as rien dit à Jonathan à propos de ce qui m'arrive T'es folle Non, moi j'ai un gros problème avec le journal Pourquoi on a eu cette idée absurde ? Tu diras ce que tu voudras, Jonathan sait quelque chose Sinon pourquoi il me parlerait d'analyse ? Quoi ? Il t'a raconté que je lui ai demandé de faire des analyses ? Tu lui as demandé de faire des analyses ? Pourquoi ? Comment ça ? Pourquoi ? Je refuse de faire l'amour avec quelqu'un dont je ne suis pas sûre Et surtout pas après ce qui t'est arrivé Mais enfin, on ne demande pas ça comme si de rien n'était Surtout si tu n'as aucune raison, c'est moi qui ai une MST Et je peux t'assurer que je n'ai pas couché avec Jonathan Ouais Ouais, mais maintenant c'est foutu C'est la deuxième fois que je le laisse en plan J'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout, mais... J'ai pas pu Pourquoi ? Je sais pas Je crois qu'en fait, ça me plaît pas Alors pourquoi tu l'invites ? Non, Jonathan me plaît beaucoup C'est le sexe, finalement, qui me... T'es sérieuse ? Je pense, oui Enfin, je sais pas Je croyais que j'en avais pas envie Parce que j'avais pas rencontré quelqu'un de bien Mais Jonathan, il me plaît Ah oui J'ai un problème Ben... Tu as peut-être besoin de temps d'aller à ton rythme Mais je ne suis pas convaincue que Jonathan ait le même rythme que toi Je te le fais pas dire Quelle horreur Euh, ça se fume, ça ? S'il vous plaît, faites très attention à ces produits Ils sont inflammables, hein ? Ne mettez pas le feu à ma classe Ça sent hyper fort ce produit Ça va ? Oh, c'est beau ! Qu'est-ce que tu veux ? Rien, je veux juste te dire bonjour Tranquille Bon, continue de bien travailler Attention aux produits inflammables, hein ? Faut pas te brûler Yann ? Yann, tu fais quoi ? Rien Tu vas où maintenant ? Ben, je pensais rentrer chez moi Bon, ben, on se voit demain Bon courage avec le devoir de match Yann, tu prends feu ! Vite, il faut éteindre ! Attention, allez, dégage ! Lâchez-moi ! Attends, mec, ça brûle encore ! Hé, fais gaffe, la chintoc ! Dégagez ! Hé, cool, mec, on voulait seulement t'aider, tu sais Bah ouais, c'est vrai, tu sais On veut juste t'aider Putain, mes cahiers ! Son sac a cramé C'est nul Oh là là ! Ça sent l'oreille brûlée, hein ? C'est du camard fumé C'est sûr, regarde C'est du camard fumé L'arc de la guerre de Souza Non ! Hé, 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 ils sont cons, c'est mou Bah ! Et ça, c'est quoi ? Non, touche pas ! Oh là là, mollo ! Tiens, César, regarde ça Ouais, c'est quoi ? Non, pas ça, laisse ça ! Reste tranquille Oh, mais c'est très intéressant Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont mis le feu à son sac À qui ? À Yann Je t'aime, Paola Non, c'est toi qui as fait cette peinture sur le mur Hé, chintoc, on n'a pas le droit d'écrire sur les murs, hein C'est très mal, hein ? Non, 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 non Bon, ça suffit maintenant, qu'est-ce qui se passe ici ? Vous deux, allez, dehors Mais on faisait que l'aider, madame, c'était un accident Bah oui, ils se baladent avec un sac bourré de papier Bien sûr, c'est ça Le chintoc, il est amoureux Arrête, arrête, arrête Tranquille Hé, reste tranquille, rouleau de printemps Moi, je veux juste t'aider, c'est tout Débarrassez le plancher, tous les deux Dehors ! Reprends ça, petit Tu l'as mérité Compte pas sur moi, samedi Comme tu veux Je vais les tuer, putain, je vais les tuer Yann Non, pas maintenant, ok ? Yann, attends Yann, ton bouquin T'es qu'une sale garce ! Qu'est-ce que tu dis ? Tu m'as refilé une gonorrhée, une merde du genre On est là pour leur transmettre du savoir, pas des maladies vénériennes Non, non, attendez, attendez Ce machin-là, ça peut pas rentrer Grégory est dans la salle d'à côté Tu es couché avec lui ? Eh mais arrête ! Je vais t'arracher la tête ! Grégory, mais arrête ! Ça c'est vrai, tous les deux arrêtés ! J'en peux plus J'en peux plus Blanche, j'ai donné ma démission Maintenant, je dois assumer ma décision Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est ? C'est une interview de Lola Dongaris C'est une élève de ce lycée Où elle raconte qu'on a censuré un article Dans lequel elle dénonce un professeur qui a menacé des élèves On peut savoir qui est le professeur qui a menacé ses élèves J'exige que le professeur en question soit dans mon bureau avant midi Sinon, j'interrogerai Lola et je lui demanderai le nom de ce professeur Mais on a vraiment affaire à des cas Et il faut bien faire quelque chose, non ? Oui Mais pour eux, pas contre eux J'en ai assez que tu me dises ce que nous sommes Ce que nous ne sommes pas Ce que nous ne sommes plus Ce que je veux, ce que je ne veux pas, ok ? Et si moi j'avais quelque chose à dire à ce sujet ? D'accord Et qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet ? Je croyais qu'on était amis Je ne sais pas, Jonathan On n'a qu'à être de simples collègues de travail, d'accord ? Qu'est-ce que t'es compliqué, bon sang